Je suis un grand chineur, je hante les vides greniers et les marchés où on trouve des livres d'occasion. Un jour je tombais sur un livre de Roger Price et ça m'a intrigué. Ce n'était pas un livre de Drudels, un livre avec des dessins, je trouvais ça assez drôle et je me suis aussitôt renseigné sur internet pour voir qui était ce personnage et c'est là que j'ai découvert les Drudels. Les Drudels c'est un mot composite composé de drawing qui veut dire dessin et doodle qui veut dire gribouillis. Ou alors c'est un composite de doodle qui veut toujours dire gribouillis et de riddle qui veut dire devinette. Je pense qu'il a dû en faire à peu près entre grosso modo je dirais entre 500 et 1000. Et nous on en a gardé 120. Un Drudels c'est un dessin très simple. Parfois il y a juste un trait, un rond, un point, c'est une base très simple, assez énigmatique. Et après ce dessin prend un sens uniquement grâce à la légende que l'auteur va lui associer. Et souvent c'est un effet assez de surprise et un effet comique. Mes préférés moi c'est les plus simples, c'est-à-dire les plus graphiques ou très basiques. Par exemple celui qui est un des plus connus c'est celui du navire qui arrive trop tard pour sauver la sorcière de Noyade. C'est vrai que celui-là c'est vraiment il y a 5 traits si on compte la mer. Voilà, celui-là est très simple et vraiment m'a épaté. Celui que j'aime bien aussi c'est le hamac pour le fakir. Je le trouvais très graphique, pareil, très simple. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple encore ? C'est vrai que j'aime bien l'éléphant aussi qui prend un pain de soleil sur le dos. C'est pareil, c'est des petites formes très basiques. J'aime bien, je ne sais pas pourquoi, celui-là c'est très personnel. C'est la palourde qui a les dents en avant, ça donne une bonne idée de son sens de l'absurde. Il y en a beaucoup qui sont avec des animaux, c'est vrai qu'il y en a beaucoup avec des puces. C'est vrai qu'il y en a un par exemple où on voit sur fond noir plein de petits points blancs regroupés dans un côté et puis un autre qui est tout seul, un petit point blanc et donc c'est des microbes qui boudent leur copain qui a attrapé la pénicilline. Roger Price a inventé les Drodles dans les années 50. Je n'ai pas de date précise exacte à vous donner. En tout cas, ce qui a décidé du succès aux Etats-Unis des Drodles, c'est qu'il était un comique qui participait à plein d'émissions à la télévision américaine, ce qu'on appelait autrefois les chansonniers, qu'on voyait dans plein d'émissions. Émissions jeux ou émissions rigolotes où il racontait des histoires, voilà, c'était un peu ce genre-là. Et donc, un jour, il demande au producteur d'une émission, est-ce que je peux montrer un Drodles ou plusieurs ? Et donc, il montre le dessin à la caméra et il demande aux autres invités de l'émission d'essayer de deviner ce que c'était. Les autres proposent des choses plus ou moins fantaisistes, donc déjà, c'était amusant. Et lui propose sa légende et là, donc, gros éclat de rire, il en a présenté deux ou trois comme ça. Dans la semaine qui a suivi, on dit qu'il a reçu environ 150 000 lettres, voilà. Ça a été un succès foudroyant. Les gens ont vraiment adoré. Donc, ça a été un gros succès aux États-Unis et il y a quelques pays qui ont boité le pas. Ça a été traduit assez rapidement, c'est-à-dire dans les années 50, en Angleterre, en Allemagne et en Italie. Et bizarrement, la France était un peu à la traîne sur ce coup-là. Il a fallu attendre, en fait, les années 60 et Charlie mensuel pour qu'on voit les Drodles. Donc, ça a été dans les premières années, en 1968-69, je crois. Pendant une quinzaine de numéros, on a vu entre deux pages, trois pages ou même quatre pages de Drodles qui étaient traduits par Delphi de Thon. Et là, les Français ont enfin découvert. On en a aussi vu dans Pilote. Après, on les a plutôt vus dans les journaux pour enfants. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui se souviennent du Drodles qui fait la couverture du livre, qui est le Mexicain sur son vélo, parce que ça a été, voilà, un des premiers qu'on a vu dans des magazines, comme je crois qu'on a vu dans Mickey aussi, voilà. Et ça a marqué les esprits. Roger Pye, c'est un personnage assez compliqué. Enfin, il est venu vers 25 ans en Californie. C'était un mauvais élève, enfin, que ce soit à l'école, à la fac, enfin, vraiment, c'était pas son truc. Parce qu'en fait, je crois que c'était un type super doué, voilà. Et donc, il est venu tenter sa chance. Il est venu tenter sa chance en Californie au début des années 40, voilà, dans le milieu un peu artistique. Et bon, peu à peu, il a beaucoup ramé. Peu à peu, il a commencé à faire des petites apparitions à la radio, ensuite à la télé. Il a eu la chance de rencontrer Bob Hope, qui était un acteur, mais qui avait aussi un show, le Bob Hope Show, qui est très connu aux États-Unis. Et là, ça a lancé sa carrière. Après, il faisait plein de télévisions. Enfin, voilà, il était très connu. Et c'était un, donc, un humoriste. Enfin, c'était un type qui avait une instance de la répartie incroyable. Voilà, c'est pour ça qu'il était invité partout. Et il savait en plus très bien dessiner. Roger Pye a aussi inventé autre chose. Donc, il a inventé les Droodles. Il a aussi inventé un jeu qui s'appelle les Mad Libs. Alors, si les Droodles sont peu connus en France, les Mad Libs sont totalement inconnus. Il y a eu une tentative de traduction, mais qui n'a pas très bien marché. Il y en a vendu, dans le monde, 100 millions d'exemplaires de livres. Donc, c'est pour dire, aux États-Unis, ça fait partie de vraiment… Alors là, dans la culture, c'est très compliqué à expliquer. On vous donne un texte avec des trous. Donc, vous avez un texte à peu près écrit. On vous dit, là, à la place d'un mot, on va mettre verbe. À la place d'un nom, on va mettre nom, adjectif. Et donc, vous mettez au hasard des noms. Et donc, ça fait un texte complètement surréaliste. Il a aussi publié des livres humoristiques. Il a été l'inspirateur de Mad Magazine. Enfin, un des inspirateurs auxquels il a participé. D'ailleurs, il a créé aussi son propre magazine, qui était un peu dans l'esprit de Mad Magazine. Il a été le premier à ouvrir une galerie consacrée à la bande dessinée à l'Illustration à New York. Il a créé sa propre maison d'édition. Enfin, c'était un type vraiment hyper créatif, malin. Voilà, et c'est vrai qu'il est mort en 1990. Donc, c'était vraiment quelqu'un d'appart. Enfin, il n'y a qu'à voir les bouquins qu'il a faits autres que les Drudolf. C'était que des choses très originales, voilà, qu'on pourrait rééditer, même si c'est un petit peu vile. D'ailleurs, il y a un éditeur qui en a réédité récemment, qui était préfacé par Georges Perec, dans lequel il inventait une espèce de philosophie qui est le lévitisme, avroïdism. Donc, c'est un peu comme Bartleby, « I would rather not to », mais en plus rigolade. Donc, c'est très particulier. Donc, c'était un esprit original. C'est pour ça qu'il était un peu en avance peut-être sur son temps. Et c'est pour ça qu'il a influencé, comme je vous le disais, Mad Magazine ou des gens vraiment des années 70, qui étaient beaucoup plus… rentre-de-dedans et rock'n'roll.